Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mardi 10 septembre, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec du littoral à la métropole lilloise. Aujourd'hui du soleil, du ciel bleu, quelques rares voiles nuageux, rien de bien grave. En conséquence, c'est une belle journée qui s'annonce avec des températures en légère hausse. 18 degrés aujourd'hui sur le littoral 21 dans la métropole lilloise. Vos prévisions météo complètes juste après cette édition. A la une d'abord le combat des femmes de policiers pour améliorer le quotidien et les conditions de travail de leur mari engagé dans les forces de l'ordre. On le sait, on vous en parle ici régulièrement. Les policiers français sont soumis à d'importantes charges de travail depuis plusieurs mois, à d'intenses pressions. Et les chiffres ne cessent de grimper depuis le début de l'année. 83 policiers se sont suicidés en France, dont 7 dans la région Hauts-de-France. Une triste série qui inquiète forcément les familles des agents. Les femmes de flics ont ainsi créé un collectif dans la région pour se faire entendre et demander plus de moyens au gouvernement. Explication, revendication avec l'une d'entrer le micro de Rémi Desremaux. On a envie de raconter M. Castaner pour une simple raison. C'est pour résoudre le problème, que ce sera du matériel, de cette malaise dans la police. Il ne faut pas oublier que dans certains endroits, il y a harcèlement hiérarchique, problème de chiffres aussi, matériel défectueux. Les horaires sont difficiles pour certains plus que d'autres. Et je pense qu'il faut déjà écouter les premières concernées, c'est-à-dire les policiers, et ensuite également leurs familles. Il faut que ça change tout ça. Il faut que la famille aussi se sente en sécurité. Et à ce propos, notez que c'est aujourd'hui la journée mondiale de prévention du suicide en ce 10 septembre. Parmi les nombreuses plateformes d'entraide existantes dans la région, je vous donne le numéro de l'association SOS Amitié, 09 72 39 40 50. L'information aussi, c'est à Lille. C'est un faux paru ce week-end dans le JDD après Paris, Marseille et Lyon. Lille accueillera d'ici quelques semaines un centre de réinsertion d'anciens détenus condamnés pour des faits de terrorisme. C'est le programme d'accueil individualisé et de réaffiliation sociale dont la mission est de suivre ses ex-détenus en milieu ouvert et de permettre leur réintégration dans la société. Ce centre lillois devrait ouvrir le 7 octobre prochain. Si vous cherchez actuellement un emploi, notez sur votre agenda demain, toute la journée à Lille Grand Palais, le forum Recruit Day avec des dizaines d'entreprises et de recruteurs présents pour des offres concrètes en CDI, en CDD ou en intérim dès demain matin, 9h30 à Lille Grand Palais. Dans cette édition également, le label Communauté French Tech, bien connu à Eura Technologies. Également pour la ville de Dunkerque, une reconnaissance du travail accomplie pour encourager le développement des start-up et des projets numériques sur le territoire. Grâce au label French Tech, Dunkerque va consolider le développement d'initiatives touchant à l'économie, aux portuaires et à l'industrie, avec notamment des start-up accompagnées comme Géodune et son fondateur Adrien Cartier. Son projet Géocéan, c'est d'installer un capteur sur la future plateforme électrique au large de Dunkerque pour connaître le courant à cet endroit. Un projet qui a reçu le prix RTE-CUD, récompensant le meilleur projet numérique. Le label French Tech à Dunkerque, explication au micro de Louis Cahier. La French Tech, pour moi, c'est avant tout un levier pour toutes ces start-up qui cherchent à se développer, à se faire connaître, à se créer un réseau et à être d'autant plus visibles. On est juste quelque part un facilitateur, tant au niveau local qu'au niveau national et au niveau international. Et donc, tout start-upper qui souhaite se développer d'autant plus vite peut bénéficier de tous les outils que propose la French Tech. Dans cette édition également, une bonne information pour les gourmands et amateurs de bon plan. L'opération Tous au restaurant est de retour pour sa 10e édition du 30 septembre au 13 octobre. 1800 restaurants vous offrent un menu gratuit pour un menu acheté. La promesse des restaurateurs est simple, votre invité est notre invité. En somme, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50% sur l'addition. Parmi ces 1800 établissements, il y a une centaine d'étoiles au Guide Michelin, des tables d'exception. Et les bistrots, contemporains, de jeunes chefs talentueux et d'autres cuisines de terroir. L'occasion de découvrir de nouvelles tables ou de s'offrir un restaurant gastronomique à moindre coût. Explication au micro de Florine Curek. Il faut savoir que dans ce projet, nous comptons effectivement des tables d'exception. A l'image de celle d'Alain Ducasse, de celle de Guy Savoie, de Georges Blanc, Hélène Darroze, Gérald Paseda pour citer des noms très connus en France. Mais les premiers bénéficiaires, c'est des adresses beaucoup plus simples qui profitent de cet élan national et de ce moment effectivement de communication. Et je rappelle qu'aller au restaurant, pour nos concitoyens, c'est un moment de plaisir. C'est la fête. Et l'idée de faire partager cette valeur pour les restaurateurs et d'être accompagné par les grands chefs doit être aujourd'hui moteur pour eux, oui. Et puis vous vous souvenez forcément de l'incontournable film Bienvenue chez les Ch'tis, il y a plus de 10 ans, marqué par le Beffrois de Bergue, ce monument historique qui était tout de même en péril, qui en tout cas avait besoin d'un bon coup de travaux, d'une importante rénovation. Deux ans de chantier, 1,5 million d'euros investis, le voici, presque flambant neuf. Reportage à Bergue, au Beffrois, avec son carillon, bien sûr, signé Corentin Escaillé. Du haut de ses 47 mètres, le Beffrois de Bergue peut enfin faire résonner ses 50 cloches. Après un chantier de deux ans, la restauration du monument est terminée. Des travaux qui concernent l'ensemble du bâtiment qui n'avait pas subi de rénovation depuis 50 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en avait besoin. Au tout départ, nous avons fait un premier diagnostic en 2009. Le Beffrois avait ce qu'on appelle des désordres de structure, c'est-à-dire des problèmes de fond qui n'allaient pas s'arranger tout seul et certainement pas avec, je dirais, des petites réparations. Donc c'était des questions de façade qui penchaient, d'étanchéité qui ne se faisait plus entre la couverture et les murs. Et puis, nous avons envie de constater aussi que les matériaux étaient assez vétustes, puisque le Beffrois a 56 ans. Donc tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est béton commençait à vieillir sérieusement. Le carillon avait été touché par la pollution. Une croûte d'un millimètre s'était déposée à l'intérieur des cloches au fil du temps, ce qui avait terni leur son. Le carillonneur est ravi de retrouver son instrument avec des cloches comme neuves après leur nettoyage. Ah oui, alors j'ai repris depuis trois semaines maintenant. Donc c'est une grande joie de pouvoir rejouer parce que j'ai quand même été 23 mois sans jouer. Et quelque part, c'est vrai que ça manque. Et donc le fait de retrouver son carillon est dans de meilleures conditions, puisque maintenant j'ai un nouveau clavier, j'ai une nouvelle cabine, beaucoup plus confortable. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Pour ceux qui voudraient visiter le Beffrois, le monument est ouvert du lundi au dimanche d'avril à octobre et du lundi au samedi de novembre à mars. Il vous faudra toutefois du courage puisque l'édifice compte plus de 200 marches. Fin de cette édition régionale à suivre dans un instant vos prévisions météo et un nouveau journal local près de chez vous dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Et voilà ! Merci.